Je m'appelle Mathias Diana Dianney. Je suis assisté à Bruckes. Nous sommes dans une carrière de Bruckes. Là, on l'appelle Bruckes stabilisées et comprimées en ciment avec la machine Testaram. Pourquoi on l'appelle stabilisées ? On prend l'argile, on met du ciment. C'est pour cela qu'on l'appelle stabilisées. On l'a stabilisées avec le ciment. Il y a beaucoup de différences des autres briques qu'on utilisait auparavant par rapport à celle-ci. Exemple comme la Bruckes cuites. C'est la Bruckes qu'on fabrique avec l'argile et on met ça sur le feu. Le désavantage des briques cuites par rapport à celle-ci est que pour cuissonner la Bruckes cuites, il y a besoin d'utiliser les fagots, les bois. Et le fait de couper les arbres, ça détruit l'environnement. C'est un grand désavantage par rapport à celle-ci. L'autre ici, on la fabrique et on met sur le soleil. Après avoir fait sécher ça, on l'utilise seulement, sans avoir cuissonné. L'autre avantage de ces briques est que même au chantier là où vous êtes, si il y a d'argile, que vous avez passé à l'examen de laboratoire, que vous trouvez que c'est un bon sol, vous amenez la machine là où il y a les chantiers, vous produisez les briques sur place. Là, il n'y a pas beaucoup de cassiers, ça ne coûte même pas parce qu'il ne faudra pas faire les transports, aller chercher des véhicules pour transporter, là on va construire. Là, les briques sont sur place et vous commencez à construire, à évoluer votre chantier sur moi. Si le sol contient beaucoup d'argile ou beaucoup de l'eau, on va réduire la quantité de sol ou soit on ajoute un peu de sable pour régulariser le tout. Par jour, on peut produire 1100 briques avec des machines. Il y a 12 apprenants, 12 ouvriers, on produit 1100 briques par jour. Non, c'est grâce à une formation qu'on avait appris, qu'on avait eu chez les gens de l'INPP. L'Enabel avait appelé les gens de l'INPP pour venir nous former avant de commencer à fabriquer ces briques. C'était grâce à ça que je suis devenu un fabricateur de briques.